Générique Un virus, c'est une chose élémentaire. C'est un brin d'ADN enveloppé dans une capsule de protéines, c'est tout. Parce que c'est une chose élémentaire, c'est aussi une chose qui est minuscule. Un virus fait 100 nanomètres de taille en moyenne. C'est 100 fois moins qu'une cellule, c'est 10 fois moins qu'une bactérie. C'est aussi une chose très répandue. On estime la diversité des virus de l'ordre de 10 000 milliards de milliards de milliards de variétés. C'est un chiffre astronomique inconcevable. Il suffit de se souvenir que c'est bien plus que l'ensemble des espèces de plantes et d'animaux réunis. Virus, ça veut dire poison en latin. Effectivement, ils sont associés à des maladies qui sont terribles pour l'homme. La grippe, la rage, la variole, le sida, la fièvre ébola, la fièvre jaune. D'ailleurs, c'est en cherchant l'origine d'une de ces maladies qu'on les a découvertes pour la première fois à la toute fin du 19e siècle. Mais ce n'est pas parce qu'on cherchait un virus qu'on a trouvé un poison. C'est la même erreur qu'ont fait ceux qui ont appelé les habitants de l'Amérique des Indiens et qu'il faudra rectifier un jour d'une manière ou d'une autre et je ne sais pas comment. Parce que les virus sont une très vieille chose dans l'histoire de la Terre qu'il faut respecter et peut-être même admirer. Ils sont arrivés bien avant les cellules. Ils sont à l'origine de tous les règnes du vivant pour lesquels ils ont inventé cette chose merveilleuse qu'est le génome. Ils sont nos ancêtres d'un temps où il n'y avait pas de temps. Quoi qu'il arrive, quoi que nous fassions, quoi que nous disions aussi, ils nous survivront. Dans notre patrimoine génétique, il y a 8% de séquences qui proviennent directement du monde viral. Parmi cet héritage, il y a la placentation, c'est-à-dire la possibilité pour un être humain d'accueillir un être génétiquement différent en lui. Autrement dit, la possibilité pour une mère de porter son enfant. Le fonctionnement d'un virus est à l'image de ce qu'il est. Il est élémentaire. En l'absence d'une cellule, il ne se passe strictement rien. Un virus, c'est de l'information sous une forme quasiment pure. Il ne peut ni métaboliser de l'énergie, ni se reproduire, ni croître. Ils sont des choses éternellement flottantes, comme des débris de matière. Un virus a besoin pour se reproduire d'une machinerie qui n'existe qu'à l'intérieur d'une cellule. Et c'est pourquoi il doit d'abord trouver la cellule pour se reproduire. Lorsque la cellule est là, la cellule haute, alors il se réveille. D'abord, il traverse la membrane, puis la capsule libère le brin d'ADN. Puis, la machinerie de la cellule est détournée pour reproduire spécifiquement ce brin d'ADN. C'est ce que les scientifiques appellent l'usine virale. Enfin, les virus qui ont été créés sont progressivement libérés en dehors de la cellule et ils peuvent recommencer le cycle de leur reproduction ailleurs avec d'autres cellules. Je voudrais avancer une idée qui est folle. Le fonctionnement des artefacts est le même que celui des virus à une autre échelle. Je répète, le fonctionnement des artefacts, c'est-à-dire des objets, est le même que celui des virus à une autre échelle. Tout comme un virus n'est rien sans une cellule, un artefact n'est rien sans la présence d'un humain. S'il ne flotte pas, c'est une question de taille. S'il bouge, c'est un mouvement sans vie, comparable aux fluctuations, par exemple, de la capsule du virus. Il demeure tout aussi inerte que des débris de matière, que le hasard et le vent auraient déposé quelque part sans raison. Un artefact ne peut pas se reproduire seul. Il a besoin d'une machinerie qui est spéciale, qui est très complexe. C'est l'humain qui la possède. Et précisément, un artefact, un objet, se reproduit comme en envahissant un humain, en déclenchant des fluctuations de pensée dans son esprit. Alors, ces fluctuations de pensée sont de toutes sortes, croisement avec un autre artefact. Modification du compromis qui est à l'origine de son fonctionnement, détournement d'usage, extrapolation de forme, addition de fonctions. Peu importe les fluctuations, il n'y a pas de limite à ce qu'un artefact peut induire en nous. Ce qui importe, en revanche, c'est de comprendre que ces fluctuations sont à l'origine du fait qu'un autre artefact va bientôt apparaître. D'abord, en imagination, sous la forme d'un embryon d'idées. Puis, sous la forme d'une idée développée. Enfin, en réalité, sous la forme d'une succession de prototypes. C'est tout le processus de création, qu'il soit industriel, artisanal ou même artistique. Peut-être. Mais alors, si cette analogie était avérée, il se poserait immédiatement une question plus grave, plus vertigineuse, plus incompréhensible. Les artefacts sont-ils vivants ? Dans quelle mesure peut-on dire d'un objet que c'est une forme de vie ? Dans le numéro 239 de la revue Nature New Biology, qui date de 1972, des chercheurs rapportent une expérience qui est extraordinaire. L'article s'intitule « Regeneration of Hydra from Reaggregated Cell ». Régénération d'une hydra à partir de cellules réagrégées. Une hydra, c'est un animal qui fait 2 cm de taille à peu près. Il se présente sous la forme d'un tube de quelques millimètres de diamètre de couleur blanchâtre. Ce tube est fermé à une extrémité, c'est le pied. Il est ouvert à l'autre extrémité, c'est la bouche. Autour de cette bouche, on trouve une petite dizaine de tentacules qui sont tellement fines qu'on dirait des filaments. Cet animal vit dans les étangs, il se nourrit de micro-organismes. Dans l'expérience qui est rapportée, des chercheurs ont broyé une hydra en un amas de cellules. Sur la première image que l'on voit, qui est prise au microscope, on voit une bouillie de cellules grisâtre. C'est une soupe qui est indifférenciée. Elle est indifférenciée, mais elle évolue. À mesure que le temps passe, les cellules s'organisent passivement, sous l'effet de la température, un peu comme des micro-gouttelettes d'huile dans de l'eau s'assemblent et puis coalissent. Sur la succession des images qui nous est montrée dans cet article, on voit apparaître des structures faites de nuances de gris. Puis, une structure tubulaire apparaît, puis un tube complet, puis l'animal se reconstitue. Puis, il s'anime. Ce qui n'était qu'une bouillie de cellules devient un animal vivant. Et là, on hésite sur les mots. Peut-être faudrait-il dire « redevient un animal vivant ». Ceux qui connaissent le vivant sont embarrassés pour le définir. C'est un domaine où seules quelques frontières nous sont familières. Ce sont les frontières de la vie et de la mort pour des gros animaux comme nous. Il faut savoir que ces frontières sont des passages étroits. Ils ne disent rien sur ce qu'est la vie. Pendant très longtemps, on a pensé que les virus n'étaient pas vivants pour la raison qu'ils ne sont rien sans la présence d'une cellule. Ce sont des agrégats moléculaires, certes sophistiqués, mais néanmoins inertes. Ils n'ont aucune des caractéristiques du vivant telles que les ont définies les biologistes. Ni la capacité de métaboliser l'énergie, ni la capacité de croître, ni la capacité de se reproduire. En plus, ils ont des caractéristiques de la matière innette. Par exemple, on peut cristalliser des virus. Mais voilà, l'histoire de l'hydre des étangs est là pour nous montrer que la frontière de la vie est complexe à partir du moment où on s'intéresse aux petits animaux. Elle devient encore plus floue lorsqu'on regarde le microscopique. Dans le cas des virus, ce consensus est en train de se fissurer. Le consensus qui leur déniait la vie est en train de se fissurer sous l'effet de découvertes récentes. Par exemple, en 2003, on a découvert un virus dont le matériel génétique appartient à une séquence spécifique de l'histoire du vivant. C'est un peu comme s'il en avait trouvé des traces de généalogie chez un virus. On découvre tout d'un coup qu'ils sont des sortes de fossiles vivants. En 2008, on a découvert que certains virus peuvent être infectés par d'autres virus. Et là, c'est tout le schéma de leur évolution qui s'en trouve bouleversé. Les scientifiques pensaient qu'ils n'étaient que des prédateurs. Ce sont aussi des proies. C'est une autre caractéristique du vivant qu'ils acquièrent. Je suppose que nous répugions tous à accepter cette proposition que les artefacts sont vivants. Et nous goûtons encore moins l'idée qu'ils se serviraient de nos cerveaux afin de se reproduire. L'image qui émerge de ces découvertes récentes sur les virus est la suivante. Il y a d'un côté ce qui se passe à l'extérieur de la cellule et de l'autre côté ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Il faut distinguer, nous disent les scientifiques, d'un côté le virion, le petit sac empli de gènes qui se baladent de cellule en cellule, et puis de l'autre, ce qui est le virus proprement dit, c'est-à-dire la cellule infectée qui a été transformée en usine virale. Le petit sac de gènes, ce que l'on appelait initialement un virus, ce qu'on appelle maintenant un virion, c'est une capsule de survie et de dissémination. Comme une graine, un gamète, un sport. On s'est trompé. Le virus proprement dit, c'est la cellule infectée qui a été transformée en usine virale. Mais alors ça change tout. Pourquoi ça change tout ? Parce qu'une cellule c'est vivant, ça veut dire que le virus est vivant. Les scientifiques nous disent, c'est une forme de vie cachée qui nous échappait parce que nous ne savions pas la regarder correctement. Donc, nous ne goûtons pas peut-être l'idée que le virus se servirait de nos cerveaux afin de se reproduire. Pourtant, l'image est belle en un sens. Nous vivrions en permanence dans le tumulte d'un pollen étrange fait de tous les objets qui nous entourent. Toutes les caméras, tous les micros, tous les ordinateurs, tous les téléphones, au-delà, dans la ville, toutes les voitures, tous les vélos, tout cela serait autant de graines laissées par une forme de vie qui s'animerait uniquement dans nos cerveaux par le biais de notre regard instantanément. L'image est belle peut-être, mais elle est encore trop dure à accepter pour l'esprit. Elle est peut-être même complètement fausse. Il y a une blague que j'aime bien qui dit « Les bibliothèques ont inventé les intellectuels afin de se reproduire ». Oui, c'est peut-être une blague. Mais je sais aussi que nous n'acceptons pas facilement d'autres réponses aux questions importantes que celles que nous avons apprises dans l'enfance. Mon objectif dans cette conférence était de vous présenter la problématique de l'analogie entre le monde des artefacts d'un côté et le monde du vivant de l'autre pour ce qu'elle est. Un sujet de recherche ouvert qui soulève des questions passionnantes dont je crois que certaines sont vertigineuses. Ce sujet de recherche, qui est le mien depuis quelques années, faute de mots, je l'appelle l'artefactologie. Dans une lettre qui date de 1844, 1844, c'est 15 ans avant l'origine des espèces, Charles Darwin écrit « Je suis presque entièrement persuadé que les espèces ne sont pas immuables ». Dans cette phrase, il inclut une parenthèse qui avoue la chose suivante. C'est comme confesser un meurtre. Je voulais que l'on sache ce que cela fait de prendre une arme dans la main. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021